bonsoir tout le monde est ce qu'on m'entend bien ce qu'il ya un peu de distance entre stockholm et paris donc je voulais juste être sûr que tout marche bien parfait merci beaucoup de recevoir à nouveau c'est j'ai encore fait un grand voyage pour venir à votre meet up depuis la suède pour une deuxième soirée et ce soir fred m'a demandé de vous parler des algorithmes slt alors ça m'a pris un peu de temps d'écrire ce talk parce que j'avais aucune idée de ce qu'étaient les algorithmes et celté mais bon j'avais dit à fred que je faisais un talk alors je faisais un talk il a mention sur twitter que je parlerai des algorithmes et celté heureusement heureusement il a envoyé une correction hier donc finalement à la place je vais vous parler de la stl ce qui est bien parce que j'ai moins besoin de préparer je pense que je vous ai épargné une heure de blague stupide c'est marrant c'est marrant en lightning talk mais pendant une heure je pense que j'aurais un petit peu abusé de mon de votre hospitalité donc on va parler un petit peu des comment améliorer votre code avec les algos de la stl et en général des algorithmes on sait plus plus alors oui mais ça ils sont tous en anglais je vous préviens l'avance j'ai une tendance au recyclage j'essaie d'être un peu green du coup ils sont en anglais mais vous inquiétez pas le reste est en français en franglais de temps en temps si j'arrive pas à me reprendre mais en général en français donc on va commencer par un petit exemple très classique si vous connaissez si vous connaissez si vous avez déjà vu le taux que vous vous trichez pas on vous demande d'écrire un petit programme un classique vous avez une liste un menu à une sorte de liste d'objets ça peut être bon par exemple je fais dans le jeu vidéo donc ça peut être une liste d'unités ou une liste de bâtiments quelque chose et vous voulez permettre à l'utilisateur de le réordonner à donc du coup ce qu'il fait c'est qu'il clique sur le premier ensuite il fait shift clique il sélectionne le troisième et voilà vous avez une vous avez il a sélectionné les trois et il fait un drag and drop ici pour les comme 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 vous montre la flèche pour les pour les faire descendre et à la question c'est comment est-ce que vous on vous dit ben voilà implémente ça dans ton programme à votre avis quelle difficulté c'est ça semble pas facile la première vue mais mais mettons que vous arrivez à le soulever ça vous a peut-être pris un petit peu de temps et vous avez quelque chose qui marche votre votre testeur revient vers vous vous dit attends c'est pas mal mais moi bon shift clic c'est mignon mais c'est pas garanti que que mes éléments soient conjoints moi peut-être que mon utilisateur il utilise et contrôle clic à la passe et il veut prendre des éléments disjoints et pareil il va faire un drag and drop et donc il dit pas pareil voilà donc tu mettons que vous ayez un vecteur d'objets par exemple un vecteur de quelque chose de t c'est pas vraiment on peut le rendre concret si vous voulez mais c'est pas vraiment important vous avez un vecteur de d'objets et il vous dit ok ben voilà je te dis lesquels j'ai sélectionné là je suis utilisateur il a sélectionné le deuxième le troisième le cinquième le septième et tu mets drag and drop ici et tu bouges tout le reste et là vous me dites ah ouais quand même ça va ça va prendre du temps ça a pas l'air trivial comme comme problème et et je vous dis non non c'est pas c'est pas le cas c'est si vous utilisez si vous utilisez des choses qui ont déjà été écrites vous allez pouvoir le faire en quelques lignes alors vous allez me dire oui forcément si tu trouves une libre sur internet le truc il va me falloir trois heures pour la compiler j'ai pas de package manager comment je fais alors la bonne nouvelle c'est que j'ai pas besoin de tout ça parce que tout ce que tout ce qui est tout ce qui est dans ces slides vous pouvez le faire avec la stl et mieux vous pouvez le faire avec une stl qui a probablement 10 ans bonjour à tous je suis mathieu je suis technique chez paradoxe sur lequel je bosse en ce moment sur arts of iron qui est un jeu fun et déconne à propos de la seconde guerre mondiale stratégie avant ça j'étais sur stellaris européen universalis j'en ai fait d'autres vous pouvez me joindre à ces différents handle je mets un point d'honneur parce qu'il n'y en ait pas un comme les autres c'est ce genre de choses que j'aimerais j'aimerais conserver donc de quoi on va parler de quoi on va parler aujourd'hui on va parler de l'approche tu sais plus plus sur les algorithmes à l'idée l'idée principale c'est que on essaye d'éviter les boucles fort ou les boucles while brutes parce que alors c'est facile c'est c'est assez facile d'écrire des bugs le classique le classique ça va être est ce que est ce qu'on gère bien le cas où il n'y a que zéro élément est ce qu'on gère bien le cas où il n'y a qu'un seul élément est ce qu'on gère bien le cas où le nombre d'éléments est impair est ce que le nombre si on vous demande d'écrire une boucle qui est capable de traiter une collection avec un nombre indéfini d'objets faut être capable de gérer trois cas ça va ça va vite d'en oublier un le deuxième problème c'est que c'est pas expressif c'est pas expressif c'est à dire que la personne qui va revoir votre code ou vous même dans quelques mois plus votre boucle fort elle est longue avec un if un break au milieu un continue je ne sais quoi puis il va falloir du temps pour se dire attendez mais mais comment est ce que comment ça marche ce truc qu'est ce que ça fait et s'il ya un bug un si un bug où il est ça va ça va être compliqué de le voir et le troisième problème c'est la duplication on a une petite tendance à vouloir se dire ah bah tiens j'ai trouvé un endroit où il y a une boucle qui fait à peu près ce que je veux je vais le copier coller un peu plus bas c'est pas génial on aimerait le factoriser à l'approche des algorithmes de la libre c++ est basé sur les travaux de d'alex stéphanoff qui est l'un des fondateurs de la de la de la stl pour la petite histoire alex stéphanoff et c'est le c'est le monsieur qui qui sortit de nulle part dans les années 90 c'est qui qui a sauvé le c++ qui se demandait comment est ce qu'on va gérer les conteneurs et les algorithmes et il y arriver avec son approche des algorithmes et des itérateurs qui qui aujourd'hui est encore assez fondamental dans ce qu'on fait et l'idée générale de de manipulation des collections en c++ c'est qu'on ne veut pas écrire à de fonction qui soit dédié à un conteneur en particulier à moins qu'on soit vraiment vraiment obligé parce qu'il y a un cas particulier en général ce qu'on préfère de dire c'est un conteneur ça a des propriétés je vais écrire un algorithme qui marche sur n'importe quel conteneur qui vérifie ses propriétés par exemple trier un vecteur ou trier un tableau un array un std array c'est un peu le même problème dans les deux cas c'est une liste continue d'éléments avec une taille et c'est la raison particulière c'est aussi la raison principale pour laquelle un truc qui surprend beaucoup les débutants c++ l'écrasante majorité des collections en c++ n'a pas de méthode de manipulation vous n'avez pas de méthode sorte sur sur un sur vecteur vous n'avez pas de méthode find vous n'avez pas de vous avez très très peu d'options avec que des trucs très très basiques du genre ajoute un élément enlève un élément toutes les choses que vous pourriez attendre en voyant d'autres langages vous les n'avez pas et c'est assez surprenant au départ il y a une raison pourquoi l'idée principale c'est que l'idée principale c'est que on a des conteneurs d'un côté on a des algorithmes de l'autre et on aimerait bien pas avoir à écrire chaque algorithme pour chaque pour chaque conteneur parce qu'en termes de complexité c'est ça c'est assez quadratique et c'est pas génial on aimerait pouvoir dire non j'écris any of une fois et ça marche pour tous ces conteneurs j'écris sort ça marche pour tous ces conteneurs il y a des exceptions évidemment mais l'idée générale c'est comment est ce qu'on pourrait faire est ce qu'on pourrait pas trouver une abstraction qui permet de aux algorithmes de d'abstraire ce qu'est ce qu'est un conteneur pour eux et de dire ok tu travailles juste dessus tu poses pas la question de ce que c'est en dessous c'est mon problème et la solution à ça c'est les itérateurs et c'est donc par ça qu'on recommence et qu'est ce que c'est qu'un qu'est ce que c'est qu'un qu'est ce que c'est qu'un qu'est ce que c'est que des itérateurs c'est c'est des objets qui vous permettent de représenter des des positions dans un dans un compteur le plus simple pour représenter un itérateur c'est de se regarder sur un vecteur parce qu'en fait un itérateur sur un vecteur c'est simplement un pointeur sur chaque élément en théorie ça pourrait être un pointeur sur n'importe quel élément quel que soit le type de collection mais l'idée générale c'est que c'est un pointeur sur un élément et ça fournit ça fournit des méthodes pour pouvoir passer à l'élément d'après potentiellement passer à l'élément d'avant évidemment déréférencer et ce genre de choses et donc par exemple une chose qu'on pourrait se dire c'est ok dans ces cas là une façon de faire qui pourrait paraître naturel c'est de se dire ok dans ces cas là pour pouvoir si j'arrivais j'arrivais à avoir cette abstraction ce que je peux faire c'est de dire ok tous mes conteneurs tout ce que j'ai besoin c'est d'avoir un itérateur sur le début un itérateur sur la fin et et après à partir du moment où j'ai une méthode qui permet d'aller au suivant une méthode qui permet de qui permet de déréférencer je peux par exemple d'écrire un find c'est pas c'est pas très difficile parce que je commence du premier tant que je suis pas égal à la au dernier papa 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 je continue comme ça et je et que moi que ma représentation interne ce soit quelque chose de contribue comme un vecteur désolé quelque chose de contribue comme un vecteur quelque chose de disjoint comme une liste ou quelque chose de complètement trié différemment comme une map ça change pas grand chose pour moi c'est la même chose et visuellement d'algorithme marche il ya un petit souci quand on fait ça et c'est le truc qui surprend peut-être beaucoup les débutants c'est que si jamais si jamais mes itérateurs qui représentent une collection ils commencent par le premier et finissent par le dernier je peux pas représenter l'élément je veux pas représenter de collection vide parce que par exemple là si je dis que 0 à 10 c'est c'est inclusif j'ai 0 à 10 si j'ai 0 à 0 inclusif j'ai une seule j'ai ma collection ça reste un élément et le problème principal de cette approche c'est qu'on pourrait pas avoir de de pourrait pas avoir une on pourrait pas avoir une liste vide et c'est un cas qui existe c'est c'est par exemple comme j'en parlais plus haut le plus tôt le cas de zéro existe on demande de tri un vecteur qui est vide c'est un cas qui est tout à fait légitime et il faudrait pas que ça soit un problème et donc la solution qu'on fait les itérateurs que propose la stl c'est que si vous demandez si vous utilisez la méthode n sur un sur un conteneur il va pas vous renvoyer le dernier élément il va vous renvoyer un itérateur sur un élément qui serait situerait après le dernier c'est un peu curieux au départ mais l'idée principale c'est qu'à partir du moment où un élément qui on a il existe un élément qui est après la fin on peut commencer à définir une un espace un espace dans un vecteur qui est non inclusif sur le final ce qui permet de dire par exemple que si je vais de 0 à la fin ici et ben c'est de 0 à 10 et ça inclut pas ça et de la même manière si j'ai deux itérateurs qui pointent sur le même objet comme le comme le second argument et non inclusif ben en fait c'est à dire que j'ai un ensemble de deux itérateurs sont deux itérateurs égo c'est un ensemble vide alors il ya quelques petites propriétés dont il faut se méfier c'est possible d'accéder à l'élément qui est après la fin par exemple si je suis un itérateur sur 10 ici et que j'incrémente je vais avoir l'itérateur n c'est légal ce qui n'est pas légal c'est de le déréférencer ou d'essayer de l'incrémenter à nouveau on a le droit de revenir en arrière sur certaines collections mais c'est la seule chose qu'on peut faire donc l'idée générale c'est que un littérateur pour résumer ça peut pointer sur n'importe quel élément dans une collection ou sur un élément imaginaire qui serait le dr qui serait un après le dernier et l'idée c'est que ça permet d'écrire dans un langage mathématiques avec eux si j'ai un littérateur begin et end à mon ensemble c'est b on inclusive ou ça j'ai découvert ça en recherchant ce talk si vous êtes un anglais bizarre vous utilisez b et e comme ça c'est assez curieux mais mais apparemment c'est une notation qui existe oui je sais ça m'a surpris aussi les anglo-saxons l'utilisent mais alors si j'ai bien compris en plus c'est pas tous il doit y avoir une histoire genre les américains l'utilisent et pas les anglais ou l'inverse ce genre de choses qui traverse pas bien les mers donc l'idée de la générale d'un intérateur c'est que c'est quelque chose qu'on peut déréférencer ce qui permet d'accéder ce qui permet d'accéder à l'élément qui est derrière sauf sauf si il est déjà après la fin dans ce cas là c'est illégal et ça va vous sauter à la tête si vous êtes en débocle votre compilateur devraient vous arrêter en vous faisant une assertion à la tête sinon ça va pas être sinon ça va pas marcher vous pouvez l'incrémenter pour aller au suivant et ensuite selon à quel point votre collection satisfait d'autres propriétés les itérateurs vont vous offrir d'autres d'autres options par exemple un itérateur input un itérateur d'entrée c'est sa garantie qu'on peut le déréférencer pour pouvoir lire la valeur qui est dedans c'est à dire que si j'ai fait étoile d'un d'un itérateur je vais avoir une référence sur une référence constante sur l'objet qui est dedans et je peux je peux le copier ou le lire si j'ai un itérateur qui est output c'est l'inverse je peux le déréférencer pour pouvoir écrire ce qui est dedans à un itérateur mutable ça permet de faire les deux vous me dites mais alors c'est étrange est ce que ça veut dire que j'ai des itérateurs dans lesquels je peux écrire mais pas lire c'est un petit peu c'est un petit peu sémantique comme comme dit comme différenciation mais en général ce qu'on considère pour des itérateurs qui sont que output c'est que ça n'a pas de sens de ça ça n'a pas le sens que vous attendez de les incrémenter les itérateurs recoute on en reparle un petit peu plus tard mais l'idée l'idée générale c'est que à chaque fois que vous écrivez dedans ça va faire ça va ça va ça va balancer une valeur si vous lisez derrière vous n'êtes pas sûr d'avoir la même parce qu'encore une fois il est censé utiliser uniquement en lecture si il garantit les deux vous pouvez lire ce que vous venez d'écrire vous allez le retrouver ensuite on a aussi des différents types d'itérateurs dépendant de la collection qui sont qui est derrière vous allez avoir les itérateurs forward qu'on peut traverser plusieurs fois les itérateurs bidirectionnels qui vous permettent de revenir en arrière et les itérateurs random access qui permettent de sauter n éléments en un temps constant basiquement ce que ça veut dire c'est que ça doit être contenu généralement la réponse c'est que ça doit être continu en mémoire et passer de l'un à l'autre ça doit juste être une addition sur des pointeurs pour vous donner une meilleure idée une représentation un itérateur input ça veut dire que c'est une file de messages une fois que vous avez consommé un message c'est terminé les parties vous pouvez pas le lire à nouveau c'est généralement des conteneurs qui c'est généralement associé à des conteneurs qui recycle la mémoire au fur et à mesure que vous lisez par exemple si vous faites une liste circulaire un pipe une fois que vous avez lu quelque chose dedans vous pouvez pas le lire à nouveau vous pouvez c'est pas c'est 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 perdu enfin non vous pouvez le lire mais à partir du moment où vous avez dit ok c'est bon j'ai fini j'ai lu j'incrémente mon itérateur c'est terminé vous pouvez plus accéder à ce qui est derrière l'idée principale à l'idée du pipe c'est que ça c'est que les deux pointeurs et les valeurs qui écrivent et qui se mettent se mettre les uns se mettent les uns derrière les autres et du coup la seule façon de pouvoir écrire une nouvelle valeur c'est que les précédentes a été consommé forward basiquement c'est à dire que c'est une liste simplement enchaînée vous pouvez toujours avancer mais vous pouvez pas reculer bidirectionnelle c'est une liste doublement enchaînée vous pouvez retourner en arrière et random access vous pouvez sauter d'un élément à l'autre généralement c'est signe que c'est un tableau ou un vecteur ou quelque chose d'assimilé basiquement un bloc de mémoire contigué maintenant qu'on va expliquer un petit peu que sont les itérateurs on va parler de des algorithmes de séquences les simples ceux qui prennent une séquence d'éléments et qui la modifient alors on va commencer par un truc peut-être le plus simple vous avez une première collection un vecteur et vous voulez la copie dans une autre collection c'est pas très très dur de trouver le nom ça s'appelle copie et ça fait exactement ce que vous attendiez ça fait copie par exemple là si j'appelle la fonction copie en donnant le début du le début de v1 plus plus trois éléments ce que je veux commencer ici excusez moi mais ma souris me fait des surprises le début de v1 plus suite pour la fin donc vous arrêtez vous arrêtez à cet élément là et ensuite où est ce que je veux le copier vous mettez ici si ça vous rappelle un peu même copie c'est parce que c'est très proche de même copie le même copie en c'est à quelques différences à ça a les mêmes propriétés au sens où ça va copier les données et ça a besoin que l'autre côté que l'espace mémoire cible soit alloué ou que le littérateur de destination soit capable de recevoir des nouvelles valeurs donc par exemple si votre vecteur numéro 2 il n'a pas été pré alloué avec avec un avec un appel à resize vous allez avoir une erreur parce que vous allez essayer d'écrire trop loin et ça va vous sauter la tête contrairement à même copie ça vérifie les types parce que si vous avez déjà utilisé même copie en c'est vous savez que c'est du c à l'ancienne ça prend des pointeurs voile des détails si vous mentez à même copie sur les types ça va pas lui poser le moindre problème vous lui demandez de copier des entiers dans des tableaux de flotte des tableaux d'objets dans des tableaux de d'objets aucun problème il va le copier bêtement petite notion pour les performances la stl est généralement maligne et écrite par des gens qui sont assez malin ce qui généralement il travaille avec les gens qui écrivent le compilateur donc si vous faites un resté des copies et que le type derrière que vous utilisez est quelque chose de vraiment stupid du genre un flotte un entier basiquement des tableaux de données à les tableaux de données à des dix de données brutes qui sont pas des compas de constructeurs avec des effets observables ce genre de choses ce qu'il va faire derrière c'est qu'il va transformer en un même copie donc en termes de performance vous allez avoir exactement la même chose que si vous aviez utilisé même copie en c'est à la différence que le compilateur va vous arrêter si vous essayez de le faire sur des types qui n'ont pas de sens parce que c'est pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes options l'avantage principal c'est que c'est complètement agnostique au type de conteneur cible par exemple dans mon premier cas j'avais un vecteur mais si par mais si à la place mon ma cible c'était une liste qui contenait qui avait la place de stocker les éléments j'aurais pu utiliser c'était des copies de la même manière il aurait il aurait très simplement copier les valeurs exactement pareil et comme vous pouvez le voir la syntaxe est basiquement la même la seule chose que j'ai changé c'est le nom du du conteneur cible maintenant vous dites ok bon copier brutal c'est gentil mais des fois j'aimerais un peu filtrer l'étape suivante ça va utiliser copie if qui fait la même chose que copie sauf que vous lui donnez un prédicat et il ne va copier que ce qui valide le prédicat ça prend paramètre un prédicat généralement la solution c'est c'est d'écrire une lambda vous aussi écrire un prédicat manuel mais pour des choses simples un prédicat suffit par exemple dans ce cas là j'ai décidé que je voulais copier uniquement les éléments impairs donc j'ai passé un prédicat est ce que le résultat est ce que le modulo 2 est égal à 1 à si oui c'est c'est impair sinon ça l'est pas et copier va passer sur chaque élément est ce que tu valides le prédicat si oui je te copie sinon je te copie pas et comme vous pouvez voir la syntaxe est exactement la même la seule différence c'est que j'ai passé un prédicat en quatrième argument le truc qui piège généralement les débutants c'est que copie n'insère pas copie ça fait de la copie comme son nom l'indique de la même manière que la première fois que vous avez utilisé même copie en apprenant le c je sais pas si vous apprenez encore le c avant c plus plus j'espère qu'on a arrêté mais je sais qu'il ya encore des gens qui font ça malheureusement généralement l'autre truc qui vous piège quand on vous explique comment faire une même copie c'est que si vous n'avez pas alloué la destination et ben ça va pas marcher copie c'est exactement la même chose ça va ça prend les données ça les copie ça essaie pas d'être plus malin que ce que ça doit être et donc si jamais vous copiez d'un vecteur vers l'autre et que les tailles ne correspondent pas encore une fois si vous êtes en débogue votre compilateur va pas votre compilateur non pas votre compilateur votre livre votre livre c++ va vous hurler dessus que vous allez avoir une erreur et que vous devriez la corriger mais en cas normal vous n'allez pas le voir et ça va vous sauter à la tête en production et c'est vraiment pas marrant ce qui se passe il ya des solutions pour pour résoudre ça l'idée l'idée de base c'est que les itérateurs sont plus que juste des simples pointeurs un itérateur c'est un concept et le concept c'est que c'est quelque chose dans lequel je peux lire ou écrire et que si je l'incrémente ou je le décrémente ça va avancer et en fait en utilisant un pattern que le disait comme comme l'adapteur on peut les modifier pour leur faire faire autre chose et on peut même les composer la stl en propose quelques-uns les trois classiques que vous que je vois le plus souvent ça va être back inserter inserter et reverse itérator back inserter ça vous renvoie un itérateur si vous passez basse back inserter si vous créez back inserter à partir d'un à partir d'un compte à partir d'un conteneur comme de type vecteur ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois que vous essayez d'écrire une valeur au lieu de juste la copier il va comment il va faire un push back ou un place back dépend en fonction de ce qui se passe non je crois que ça va être un push back d'ailleurs si vous utilisez un std inserter il va faire la même chose mais il va il va appeler une certes la différence ça va être certains conteneurs n'ont pas de méthode push back comme par exemple les listes si je me souviens peut-être qu'elles en ont je me rappelle pas n'utilisez pas liste ma réponse est n'utilisez pas liste les maps et les vecteurs les maps et les sets sont probablement les meilleurs exemples reverse itérateurs et aussi un adapteur d'itérateur amusant parce que vous lui passez deux itérateurs et il va se balader à l'envers c'est à dire que toutes les opérations plus plus vont être traduites par des moins moins et inversement ce qui vous permet par exemple d'écrire très très facilement le même algorithme que ce que vous auriez écrit normalement mais en commençant de la fin pour aller au début ce qui est généralement quelque chose qu'on aime bien faire notamment quand on joue avec des vecteurs et qu'à chaque fois qu'on lit des éléments on a une chance de les détruire au passage et qu'on c'est une des solutions qu'on peut faire et donc du coup si je veux faire une copie mais que au lieu de au lieu de m'assurer que j'ai alloué à l'avance je veux que le vecteur alloue au fur et à mesure que je copie des éléments au lieu de passer un itérateur sur un itérateur simple sur une place dans le vecteur numéro 2 je passe un back inserter du numéro 2 du vecteur numéro 2 et basiquement il va me renvoyer un itérateur magique qui à chaque fois que j'écris quelque chose dedans il va me faire une insertion à la fin j'en profite pour dire que vous pouvez trouver ça assez moche de faire de l'algorithme manuel plus 3 plus 8 pour copier cinq éléments je suis d'accord avec vous et la stl est d'accord avec vous aussi et c'est pour ça qu'on a copie n à la place qui est une alternative qui prend un itérateur de début et un nombre et qui va faire exactement la même chose ça vous émite ça vous évite de faire de l'arithmétique manuel sur des index et c'est généralement un peu plus sympa à maintenir c'est beaucoup plus clair de dire je veux copier cinq éléments ok d'accord c'est bien mais maintenant on a c++11 et on a plein mal de choses qu'on peut qu'on peut qu'on peut move à la place de copier ce qui est surtout important quand on commence à avoir des tableaux objets qui sont un petit peu qui sont un petit peu coûteux à copier ou même simplement si vous avez les choses qui sont pas copiables parce qu'il y a des ressources qui sont par exemple pas copiables unique pointer est le cas est le cas d'école mais il y en a d'autres et donc du coup ok moi j'aimerais bien pouvoir prendre ces valeurs mais j'aimerais les moves à la place de les copier et ben c'est facile il existe un std move à ne pas confondre avec le std move qui ne prend qu'un seul argument et cd move avec trois arguments c'est le même genre d'idée il prend il prend trois éléments en il prend il prend deux itérateurs comme tous les comme tout comme tout autre algorithme en entrée et un itérateur de sortie et il au lieu de faire un copie sur chaque élément il va faire un move c'est là et par exemple là si vous voulez un exemple j'avais un vecteur avec dix éléments et j'ai décidé que je voulais prendre les cinq éléments ici et jouer les les moves dans un les déplacer dans un dans un set et ben j'ai créé un inserter sur le set la syntaxe est un peu bizarre sur std inserter je peux vous en parler un peu plus tard mais je pense que c'est pas la peine de s'attarder dessus ici mais et l'idée c'est que les objets vont se retrouver dans un set à la place et ça va être un move ça va pas être une copie ce qui nous amène à ok bon move c'est bien copié bon moi j'aimerais juste virer les choses dans ma collection j'aimerais pouvoir faire remove et 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 c'est là que ça commence à devenir étrange parce que je vous ai menti n'est pas d'algorithme pour faire un remove parce que les itérateurs c'est très très ça c'est lire ça c'est lire des valeurs ça c'est écrire des valeurs et ça s'est passé au précédent ce que ça sait pas faire c'est me dire cet élément là tu me le lire tu l'enlèves de la collection c'est pas juste tu le tu le déconstruis et tu le laisse tu le laisse dans un état move from ou tu en fais une copie ou tu remplaces par autre chose non c'est juste tu l'enlèves de la collection les itérateurs n'ont pas cette visibilité ils sont pas capables de supprimer un élément de la collection et c'est la raison pour laquelle à la place il faut trouver la méthode qui est sur le conteneur qui qui est sur le conteneur et qui est capable de et qui est capable de supprimer des choses par exemple sur un vecteur vous allez faire erase en lui donnant deux itérateurs et le vecteur va virer les éléments qui sont dans la collection il existe un std remove il existe un std remove mais je préfère parler d'eraise avant parce que remove est probablement l'un des algorithmes le plus piégeux quand on débute parce que ça fait pas ce que vous pensez à std remove si vous dites ça prend ça prend une collègue ça prend deux ça prend deux ça prend deux ça prend une range comme tout comme tout le monde une range une paire d'itérateurs je suis désolé je pense que j'essaie de le dire ensemble mais je vais me poirer je vais continuer à dire range comme en anglais et une valeur et ça prend tous les éléments qui ont cette valeur et ça les enlève alors en fait ça les enlève pas vraiment ça les pousse à la fin quelque part et ça vous dit où ça les a mis ça renvoie à l'itérateur qui est le premier élément de ça ce qui n'est pas forcément extrêmement intuitif pour les pour les débutants il ya une raison pour laquelle de remover écrit comme ça c'est que en basant sur cette propriété on peut écrire un remove qui qui garantit qu'il est intégralement linéaire c'est à dire que il garantit qu'en une seule passe il va pouvoir enlever tous les éléments il va pouvoir enlever tous les éléments en une seule passe et en une complexité linéaire et que ce soit un ou n éléments c'est tout aussi cher il va enlever il va tous les enlever je vous dis cinq à la fin et comme comme fred me fait remarquer dans le chef c'est même pas garanti que ce soit cinq ce qui est à la fin c'est quelque chose que selon l'implémentation de l'algo et l'état de votre collection c'est pas uniquement des objets qui sont morts et que vous devriez jeter si vous voulez être sûr que ce soit que des cinq à la fin quelqu'un a mentionné partition on peut en parler après mais oui remove a cette garantie qu'il est intégralement en temps linéaire il va vous prendre tous les éléments que vous n'avez pas il va vous les enlever et il va vous laisser à la fin de votre collection un peu des déchets qu'il vous laisse il vous laisse des trucs que c'est à vous d'enlever et du coup ce qu'il faut faire c'est le draper dans un erase parce que erase vous renvoie un littérateur sur le premier élément qui fait partie qui fait plus partie de la nouvelle collection et donc vous passez erase avec le résultat de remove et la fin et au pire il n'a rien enlevé et du coup erase vous a déjà renvoyé la fin donc vous faites un erase sur un ensemble vin ça ne fait rien et sinon il va vous enlever exactement ça et donc ça c'est la façon canonique on sait plus plus de prendre tous les éléments qui match une valeur dans un vecteur et les supprimer et la garantie que ça vous donne c'est que comme comme on erase comme on met tout d'abord qu'on commence par tout mettre à la fin et qu'ensuite on supprime juste on couple la fin du vecteur vous avez une garantie que c'est un temps linéaire que ça va pas s'amuser à réallouer à copier des choses en tous les sens donc voilà remove ne supprime pas il ne fait que déplacer des choses et en laissant des valeurs à la fin on ne peut pas utiliser remove sur un conteneur sur un conteneur trié parce que ça voudrait dire qu'on violerait l'invariant que un conteneur trié toujours trié comme son nom l'indique et donc du coup si on est supprimé des éléments de façon arbitraire et qu'on les mettait à la fin potentiellement il pourrait être il pourrait violer l'ordre du conteneur et ça posera des soucis et c'est pour ça qu'à la place sur les choses comme map et vecteur vous avez une méthode erase qui prend une clé et qui va faire les deux pour vous de la même manière que on peut supprimer un élément qui a une valeur donnée on peut faire une chose équivalente qui est supprimer un élément qui satisfait un prédicat on pourrait considérer que remove est une spécialisation de remove if dans lequel tout ce que vous faites c'est tester une égalité avec une valeur et basiquement il est la même c'est prend tous les éléments qui satisfont un prédicat et on les supprime en déplaçant tout le reste pour les remplacer et on laisse on laisse des choses traînées à la fin qu'il faudra supprimer j'essaie de voir si j'ai raté quelque chose ici non ok c'est bon donc voilà ça c'était pour la copie et la suppression ce qui nous amène à ok bon moi pour l'instant j'ai fait des copies simples c'est à dire j'ai copié des éléments j'ai supprimé des éléments j'ai dépassé des éléments mais il y a quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire c'est faire des transformations si vous avez déjà utilisé des langages fonctionnels et même non fonctionnels ou des langages qui ont un peu de fonctionnels vous avez probablement entendu parler de map qui est l'opération classique dans laquelle on prend une fonction qui on prend une fonction mathématique qui prend un élément du type de la collection numéro 1 qui renvoie un élément du type de la collection numéro 2 et on voudrait itérer sur toute notre collection et transformer le résultat et le nom est dans le titre non le titre est dans le nom ça s'appelle transform et ce que fait transform c'est exactement ce que ça implique ça prend une range un itérateur de destination qui peut être un inserteur ou pas et une fonction de transformation et basiquement pour chaque élément ça va appliquer la fonction et stocker le résultat dans l'itérateur de dans l'itérateur de sortie bon par exemple si j'ai une fonction qui crée un objet à partir d'un entier hop voilà que j'ai fait ici qui est vraiment stupide je fais capter le constructeur en théorie je pourrais le faire avec copy si c'était si c'était si c'était si c'était un constructeur implicite mais bon on pourrait dire que j'ai une fonction de transformation qui est un peu plus compliquée et ça transforme le contenu de la collection et c'est là que quelqu'un dans l'audience commence à me dire bon c'est bien gentil ton talk Mathieu mais ça fait 42 slides que tu me parles d'algorithme et tu n'as toujours pas expliqué la sélection multiple que tu nous as promis au début pour l'instant on a fait des copies des suppressions je ne suis pas sûr que ça va m'aider à implémenter mon super algo de sélection multiple du coup vous me dire allez on va monter un peu le niveau on va passer à l'étape suivante on va dire ok on revient au problème de tout à l'heure j'ai une range A B je veux tous les éléments qui sont entre A et B et je veux les placer où est C basiquement je veux passer de V1 en haut à V1' et la réponse c'est c'est de la magie je ne vais rien vous expliquer je déconne donc comment on fait comment on fait alors en fait il y a des solutions qui paraissent il y a en fait il y a quelque chose qui paraît assez facile quand on regarde à ça au sens mathématique c'est qu'est-ce qu'on veut faire quand on passe de V1 à V1' en fait on veut inverser les ranges on veut prendre A B et on veut l'inverser avec B C c'est littéralement ce que ça fait en fait un drag and drop ici on a tendance à le voir avec des éléments qui glissent les uns après les autres mais en fait fondamentalement ce qu'on fait en termes des ensembles coup on inverse deux ranges est-ce qu'il y a un algorithme qui fait ça il y a un algorithme qui fait ça il ne s'appelle pas inverse il ne s'appelle pas reverse il s'appelle rotate ce n'est pas forcément un nom qui est évident la première fois qu'on le voit parce que ça fait une rotation il faut un peu en fait la façon dont il faut le voir c'est que vous imaginez votre range comme une espèce de roue et que vous la tournez et les éléments les éléments tournent les uns autour des autres et basiquement tout ce que vous faites c'est que vous dites à rotate ok A, B et C vous lui donnez les trois éléments dans l'ordre et ça les inverse alors là vous allez me dire bah oui évidemment mais ton truc c'est bien mignon mais ça ne marche pas si C il arrive avant alors c'est vrai rotate a un prédicat qui dit que les trois éléments doivent arriver les uns après les autres dans l'ordre bon c'est pas très très difficile à changer parce qu'en fait tout ce que je dois faire c'est que je dois passer C d'abord puis A puis B ce qui veut dire qu'en fait c'est assez c'est assez magique et c'est assez efficace tout ce que j'ai besoin de faire c'est m'assurer que les arguments arrivent dans le même ordre et donc si vous voulez écrire un drag and drop vous même bah vous pouvez faire ça vous prenez un début une fin et une destination et vous dites ok si le début est avant la fin bah je fais un rotate first last premier début fin et destination si la destination est avant la fin je fais un rotate de destination fin début fin parce que j'ai une garantie que je pourrais rajouter un test que si ma destination est entre first et last on arrête de perdre notre temps parce que en fait c'est une opération nulle mais à partir du moment où target ne fait pas partie de l'ensemble first last c'est tout ce que j'ai besoin de faire la raison pour laquelle j'ai mis je renvoie des blocs ici je ne l'ai pas inventé ça a été fait par des gens plus malins que moi c'est que ça vous renvoie la nouvelle range c'est à dire que le retour de cette fonction c'est là où se trouve là où se trouve ma nouvelle ma sélection quand je l'ai déplacé ok bon admettons j'ai triché j'ai réussi à vous dire qu'en fait c'est parce que la façon dont on visualisait l'algorithme était plus compliquée que ce que c'était et que je pouvais m'en sortir avec un swap bon c'est ok facile mais la sélection disjointe je ne vais pas pouvoir m'en tirer aussi facilement ça va ça va être un peu plus vilain et là on reprend la même chose que tout à l'heure c'est ok bon bah j'ai une sélection j'ai 2, 4, 7 2, 4, 5, 7 qui sont sélectionnées je vais les déplacer là où il y a C et basiquement ça va me donner ça comment je fais quelle est la magie alors en fait et pire mettons que j'exagère je dis tu sais quoi en plus je vais être méchant je ne veux même pas être garantir que C est en dehors de la range 2, 7 ça se trouve il va être en plein milieu allez moi je m'en fous je veux que ça marche ça ne va pas être évident et bien en fait c'est plutôt évident parce qu'en fait ce qu'il faut faire c'est diviser le problème comme à chaque fois qu'on a un problème en informatique on essaie de le diviser et se rapporter à des problèmes qu'on connait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire ok je regarde où est-ce que je veux placer mes éléments je vais traiter toute la partie qui est avant et ensuite je vais traiter toute la partie qui est après donc du coup ce que ça veut dire c'est que je commence par rapprocher tous les éléments qui sont à gauche de C je les rapproche de C ici et ensuite je fais la même chose de l'autre côté et le chat va me hurler la réponse les gens qui connaissent ne répondez pas s'il y a des étudiants ici je me demande si ça vous parle est-ce que vous pouvez me deviner quel genre d'algorithme ou d'opération algorithmique je peux faire pour dire ok sur cette range ici de 0 à 5 je veux passer de cet état à cet état je vais vous donner un indice ce que je veux faire en fait ce que je veux faire c'est que je veux c'est pas tout à fait trier mais c'est pas loin je veux prendre ce groupe et je veux tous les éléments qui sont en vert soient à droite et tous les éléments qui sont en blanc soient à gauche et ensuite je veux faire la même chose de l'autre côté et ça si jamais vous avez déjà essayé d'écrire un quick sort une fois dans votre vie ça devrait vous parler parce que ça s'appelle ça s'appelle une partition que vous avez probablement déjà entendu et c'est le même genre d'idée je prends tous mes éléments ici et je veux tous ceux qui matchent à gauche tous ceux qui matchent pas à droite et il y a un élément il y a un algorithme pour ça dans la STL qui s'appelle stable partition et ça fera exactement ça prend une range ça prend une range et un prédicat et ça mais tous ceux qui valident le prédicat à gauche tous ceux qui valident pas le prédicat à droite il sélective ici est une lambda que je n'ai pas écrite mais basiquement dites-vous que c'est une fonction qui pour chaque élément me renvoie si oui ou non elle fait partie de ce que j'ai sélectionné la raison pour laquelle il s'appelle stable partition et pas partition c'est que partition ne vous garantit pas que s'il y a des éléments qui ont la même valeur ils vont se retrouver dans le même ordre en fait il ne vous garantit pas que les éléments vont se retrouver dans le même ordre du tout il vous garantit juste que les verts seront à gauche les bancs sont à droite et notamment dans ce cas là on aimerait on aimerait les trier et on aimerait être sûr que ça garantisse la raison pour laquelle on a des cas dans lesquels on ne veut pas c'est qu'il y a des algorithmes qui sont plus efficaces si on n'a pas besoin de garantir qu'on conserve l'ordre et qu'on veut juste tous les verts à gauche tous les blancs à droite et que l'ordre est complètement sans importance pour nous mais dans notre cas on veut que ce soit le cas donc on veut utiliser la version stable et du coup pour revenir à mon super problème de sélection disjointe tout ce que j'ai besoin de faire c'est que je commence par partitionner à gauche en disant je veux tous les blancs d'abord et puis tous les verts et ensuite je vais à droite et je partitionne en devant l'inverse donc le premier algo je fais une partition du début jusqu'à C et je prends tous les éléments qui ne valident pas le prédicat comme ça j'ai tous les blancs d'abord et tous les verts ensuite et ensuite ici je fais l'inverse je fais une partition de C jusqu'à la fin et j'ai tous les éléments qui sont qui ne sont pas sélectionnés après et l'avantage c'est que ça marche même si C est en dehors de tous les éléments qu'on prédicat parce que si je partitionne 9 et 10 ils ne vont pas bouger parce qu'aucun des données vert et si je partitionne 0 et 8 avec le prédicat inverse je vais quand même avoir tous les blancs à gauche tous les verts à droite donc ça va quand même marcher et donc voilà je revole un autre algorithme à Sean Parent qui est mentionné dans les références à la fin vous pouvez écrire un algorithme comme il s'appellerait Gather pour prendre tous les éléments et les rassembler rassembler en français pour les rassembler tous au même endroit et qui correspond à dire je fais une partition de l'espace à gauche je fais une partition de l'espace à droite et je renvoie le résultat de chaque je regarde le temps qu'il me reste il me reste un quart d'heure j'ai le temps de vous parler un petit peu d'autres algorithmes parce qu'ils sont marrants mais je vais peut-être devoir accélérer un petit peu donc la première chose qu'il faut se poser comme question c'est quand on veut faire certaines opérations sur des ensembles il y a la question de l'équivalence et de l'égalité qui est quelque chose qui fait beaucoup rire les mathématiciens et parce que c'est très important comme différence pédantique et qui généralement énerve les autres l'égalité deux valeurs sont égales quand elles sont égales merci c'est bien les tautologies en gros qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai utilisé l'opérateur égale égale et que ça va renvoyer le trou donc les deux éléments sont les mêmes en général vous avez besoin que vos valeurs aient implément de cet opérateur si vous utilisez des algorithmes qui n'ont pas de 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 trier les choses qui ont juste besoin de vérifier si ça match ou pas par exemple dès que vous allez commencer à regarder copie ou copie if ou non pas copie si non pas copie if remove ou tous les ou find tous les algorithmes qui disent prends moi une valeur et sors moi tous ceux qui valident qui sont égales vous allez utiliser l'opérateur égal l'équivalence c'est quelque chose de très de mathématique c'est à dire si j'ai deux éléments il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre ça ne veut pas dire qu'ils sont égaux ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre donc j'ai pas qui est plus petit que B j'ai pas B qui est plus petit que A et ça généralement ça on a besoin d'implémenter qu'un seul opérateur c'est l'opérateur de comparaison plus petit que et ensuite si vous avez un algo qui demande l'équivalence qui demande que les éléments aient une clé d'équivalence c'est parce que ils vont faire du tri donc par exemple dans le premier cas j'ai une collection qui n'est pas triée et je veux trouver tous les éléments je veux trouver où est 2 je veux trouver le premier élément qui vaut 2 je vais faire stdefine et passer une valeur 2 ça va utiliser l'opérateur égal ça va comparer un par un est-ce que tu es égal à 2 oui ou non et si jamais c'est égal à 2 ça va me le renvoyer sinon ça va me renvoyer l'itérateur sur la fin en revanche si ma collection est triée je peux faire quelque chose qui est un peu plus malin je peux faire une recherche dichotomique la recherche dichotomique ne s'appelle pas des search comme on sait elle s'appelle lower bound parce qu'elle est un peu plus malin que la recherche dichotomique on sait globalement ça dit renvoie-moi renvoie-moi le premier élément qui est équivalent à 2 l'avantage principal c'est que si jamais 2 ne fait pas partie de la collection ça va vous renvoyer 3 ce qui est un peu curieux au départ la raison pour laquelle c'est c'est qu'en fait c'est plus malin que c'est pas juste trouve 2 dans la collection c'est trouve 2 ou dis-moi où tu l'aurais mis si jamais il avait été là la raison pour laquelle ça fait ça c'est que non 3 n'est pas équivalent à 2 en effet la raison pour laquelle c'est pour ça qu'ensuite il faut faire il faut probablement faire un test manuel sur le résultat la raison pour laquelle on fait ça c'est que le plus souvent quand on cherche un élément dans une collection trouillée si on ne trouve pas on va vouloir l'insérer ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse une deuxième recherche dichotomique pour faire une insertion ce qui n'est vraiment pas évident le dernier 1 ou le premier 3 c'est une bonne question de mémoire ça va vous renvoyer un littérateur sur 3 c'est le premier élément qui ne satisfait pas le prédicat le premier élément qui n'est pas inférieur si je me souviens bien la définition mathématique de lower bound c'est renvoie-moi le premier élément qui n'est pas inférieur et donc il soit égal soit supérieur d'ailleurs je crois que j'ai un outre de slide pour vous l'expliquer si je fais un stdefine je cherche 7 dans la collection en haut il va vous renvoyer un littérateur sur la fin si je fais un lower bound il va me renvoyer 9 d'ailleurs ce qui n'est pas forcément super sinon j'aurais dû utiliser 10 pour vous montrer qu'il ne renvoyait pas le dernier élément si jamais il y a plusieurs éléments qui ont la même valeur lower bound va vous renvoyer le premier ce que vous pouvez vouloir faire c'est trouver tous ceux qui sont équivalents parce que ça se trouve que vous avez des duplicatas par exemple si vous faites un stdefine 5 et qu'il y a plusieurs 5 dans la collection vous allez trouver le premier alors ce que vous pouvez faire après c'est réitérer en prenant l'itérateur suivant et recommencer si vous utilisez un algorithme qui utilise une recherche dichotomique vous avez une solution qui s'appelle equal range ça va vous renvoyer une paire d'itérateurs sur l'ensemble dont les éléments le premier ensemble dont les éléments sont inférieurs sont inférieurs ou égaux à la valeur que vous avez passé encore une fois c'est des maths ça fait mal à la tête moi-même j'ai un peu de mal des fois mais bon ça a été écrit par un prof de maths donc il y a des raisons je rigole là-dessus mais le gros des recherches des travaux de Stepanov est de lier les théories algébriques mathématiques et les langages de programmation et surtout la programmation générique donc c'est pour ça que vous avez pas mal de choses comme ça parce qu'en fait ça fait beaucoup de références à l'algèbre et à la théorie les ensembles quel est l'avantage d'avoir une range triée la plupart du temps c'est qu'on peut faire de la recherche dichotomique et du coup on trouve un résultat en un temps logarithmique au lieu de le trouver en un temps linéaire ce qui généralement quand votre collection est grosse sur une collection qui est suffisamment large c'est plus efficace de faire une recherche dichotomique qu'une recherche linéaire et donc c'est la raison pour laquelle ces algorithmes existent alors attention la STL ne va pas vous prendre par la main elle ne va pas vérifier pour vous que la collection que vous lui passez est triée l'une des raisons c'est qu'elle peut pas parce que la seule façon de vérifier qu'une collection est triée c'est de linéairement vérifier qu'il n'y a pas un élément qui est dans le mauvais ordre ce qui si jamais il devait le faire rendrait un algorithme logarithmique linéaire ce qui n'est pas forcément génial si jamais vous essayez de faire une recherche dichotomique sur quelque chose qui n'a pas été trié vous mentez la STL et elle n'a pas à vous le rendre bien ce genre d'algorithmes ne sont intéressants que si vous utilisez des itérateurs en dumb access parce que par définition les recherches dichotomiques ce qu'elles font c'est qu'elles passent leur temps à sauter de valeur en valeur pour essayer de converger par dichotomie au résultat si jamais votre itérateur n'est pas en dumb access en fait ils ne vont pas vraiment sauter d'un élément à l'autre ils vont quand même devoir itérer les uns ils vont quand même devoir itérer par exemple n'essayez pas si vous essayez de trier d'une liste et de faire une recherche dichotomique dans une liste vous allez vous rendre compte que ça ne va pas être vraiment beaucoup plus rapide que de faire une recherche brutale une fois qu'on a des ensembles triés on peut commencer à faire des choses amusantes qui vont nous rappeler un petit peu les cours j'en présente quelques-uns rapidement dans ces slides par exemple l'intersection de deux ensembles c'est quelque chose que la STL peut faire ça s'appelle setinterception vous lui passez deux ensembles et un itérateur de sortie et dans l'itérateur de sortie vous allez avoir une copie de tous les éléments qui sont à la fois dans S1 et dans S2 et on peut continuer on peut faire une différence symétrique ce qui va vous renvoyer tous les éléments qui sont uniquement dans S1 ou uniquement dans S2 mais pas les deux vous pouvez faire cette différence qui va vous renvoyer tous les éléments qui sont dans S1 mais pas dans S2 vous pouvez faire une union qui va vous renvoyer tous les éléments dans S1 et dans S2 et si jamais ils sont dans les deux il va préférer ceux de S1 et vous pouvez utiliser merge qui est tous les éléments qui sont dans S1 et dans S2 et s'ils sont dans les deux vous allez les avoir deux fois tous ces algorithmes vous renvoient un résultat qui est également trié je commence à être un petit peu short en temps si je regarde l'heure donc je vais essayer d'avancer un petit peu parce que j'ai deux trois trucs que j'aimerais vous montrer rapidement avant la fin rapidement si vous essayez de trouver l'élément le plus petit l'élément le plus grand ou les deux à la fois vous avez des algorithmes pour ça min element max element min max element vous permettent de faire ça pourquoi on a un min max parce que trouver le plus petit ou trouver le plus grand c'est quand même on est quand même obligé de passer sur tous les éléments pour le trouver si vous cherchez les deux à la fois vous pouvez le faire en une seule passe je passe sur ce genre de choses parce qu'on est un petit peu short quelque chose qui est assez mes algorithmes préférés qui ont été ajoutés dans C++11 les algorithmes de prédicat fréquemment vous allez moi c'est l'un des algorithmes que j'utilise le plus souvent quand je me remets à écrire des boucles fort autrement c'est j'ai une collection d'éléments et je veux vérifier s'ils valident un prédicat et je veux vérifier s'ils valident tous un prédicat ou si n'importe lequel valide un prédicat ou si aucun valide un prédicat et la STL a des algos pour ça il s'appelle all off non off or any off et ça permet d'écrire des choses très jolies comme par exemple de dire est-ce que tous les éléments de V1 sont impairs et là il va faire 3 oui 1 oui 4 non bon bah non est-ce que n'importe lequel des éléments de V1 est impair il va faire 3 il va s'arrêter il est malin il est lazy au premier élément qui valide que le prédicat est bon il sort je vous montre les autres éléments qui auraient pu matcher mais en pratique l'implémentation va s'arrêter immédiatement de la même manière non off est-ce qu'aucun des éléments de la range ne valide le prédicat il va s'arrêter immédiatement et dire bah non c'est pas possible parce qu'il y a un élément qui n'est pas impair qui n'est pas impair ou qui est impair d'où le négation ça fait mal ça m'a permis basiquement à chaque fois que vous avez une boucle fort avec un break et que c'est la seule chose que ça fait je vous garantis que c'est soit un fine soit un all off soit un non off 99% des cas si vous avez une boucle fort ou une boucle while et que la seule chose que ça fait c'est incrémenter faire un test et avoir un break bah en fait vous avez un any off un all off un fine en déguisé et c'est quand même beaucoup plus sympa pour celui qui relie d'avoir ce genre de choses à la place je passe sur comment écrire des prédicats accumulation accumulate qui s'appelle maintenant reduce en C++17 c'est le grand compagnon de map ça permet d'aplatir basiquement voyez-le comme un moyen d'aplatir oui il y a les deux il y a les deux et Joël va nous parler de la différence subtile entre les deux dont je ne me rappelle jamais ah ok accumulate vous garantit qu'il va faire les opérations dans l'ordre alors que reduce peut être malin et les faire dans le désordre l'idée générale c'est que map ça vous permet de transformer un vecteur en un vecteur reduce ça vous permet de transformer un vecteur en un objet et donc généralement le cas d'école c'est accumulate pour faire une somme mais vous pourriez l'utiliser pour faire n'importe quelle opération qui a pour but de transformer une collection d'éléments en un élément j'ai parlé de reduce parce que quand on parle de map et de reduce ça fait penser à map reduce et voilà j'ai deux minutes pour vous parler du futur donc j'aimerais vous expliquer quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir faire dans le C++ du futur c'est que mettons que j'ai une collection d'entiers qui est triée mettons qui s'appelle V1 je commence par vouloir enlever tous les éléments qui sont pairs je voudrais enlever tous les éléments qui sont pairs ensuite je voudrais enlever tous les duplicata et puis une fois que j'ai ça j'aimerais les transformer j'aimerais prendre tous ceux qui ont validé ces prédicats et je voudrais les transformer en objet alors on peut commencer à dire mais alors est-ce qu'il n'y aurait pas un transformif il y en a un dans boost il n'y en a pas dans la STL et c'est probablement la question numéro 1 des algorithmes sur Stack Overflow c'est pourquoi il n'y a pas de transformif la raison numéro 1 c'est que transformif ça s'arrête assez vite ça vous sauve la vie quand vous essayez d'écrire prends moi tous les éléments là-dedans qui ne sont pas pairs et transforme-les en objet et dès que vous commencez à vouloir faire quelque chose de plus compliqué du genre prends moi tous les éléments qui sont là-dedans mais enlève moi les duplicatars et ensuite fais moi une transformation ça commence à faire un peu plus quelque chose de difficile mais il y a une solution pour ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé le terminal un terminal sous UNIX vous avez probablement déjà entendu parler de grep ou de cat ou de tail ou de ce genre de choses et ce ne serait pas sympa si je pouvais prendre mon V1 et je pouvais faire un pipe filter suivi d'un pipe unique suivi d'un pipe transform et que je pouvais mettre tout le résultat dans un inserteur ce serait pas mal et c'est ce qui va se passer dans le futur ça s'appelle les ranges ça a commencé doucement à arriver en C++20 je n'ai pas vu le résultat je n'ai pas vu le détail je sais qu'ils ont gardé un bout de la proposition mais que tout n'est pas dedans il y a une librairie il y a une librairie qui s'appelle range V3 qui est de la librairie d'origine qui serve de référence à laquelle vous pouvez jeter un oeil il y a aussi une version d'emboost je crois qu'il était un peu plus ancienne mais qui est basée sur la même chose c'est qu'à partir du moment où on peut réécrire l'opérateur pipe en C++ on peut faire de la composition à l'infini et les gens sont très forts pour l'implémenter et généralement ils arrivent à le faire de façon lazy pour ne pas avoir d'overend ce qui vous permet de faire un certain nombre de choses comme par exemple dans le cas précédent faire des tris et des filtres sans avoir besoin de faire des copies temporaires complètes vous pouvez juste vous contenter par exemple si je prends mon cas ici je crois qu'avant le unique ou même avant le transform je crois que c'est avant le transform vous n'allez pas avoir de copie d'objet il ne va pas s'amuser à faire une copie entière de votre range et en faire en faire une plus petite copie puis une plus petite copie ce qu'il va faire c'est qu'en fait transform va essayer de pomper des valeurs et il va dire trouve moi la première valeur qui satisfait ce prédicat et il va pomper les valeurs l'une après les autres comme les packs le font sous un X la première partie dans C++20 le reste sera probablement dans 23 à partir du moment que vous avez un compilé ou C++14 ou mieux vous pouvez aller récupérer sur GitHub la version de développement et regarder un petit peu jouer avec voir ce que ça fait si vous voulez en savoir davantage ce que je vous recommande les Programming Conversations de Sean Parent à qui j'ai volé indûment les parties sur Galer et sur tout ce qui est sélection basiquement Sean Parent est un monsieur qui travaille chez Photoshop il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est UI et menu et comment est-ce qu'on écrit ça de façon lisible il a un très bon talk qui explique comment il est allé chez Google qu'il a essayé de l'introduire dans Chrome et qu'ensuite il a démissionné quand ils n'ont pas voulu s'en servir c'est très intéressant à suivre et généralement c'est un speaker assez intéressant le héros du meetup C++ Frog et de Murex qui n'est pas là ce soir Jonathan a fait un talk qui s'appelle 105 algorithmes de la STL en moins d'une heure ça va vite mais c'est assez c'est plutôt digeste il y a une jolie vidéo et si ça vous intéresse à la fin vous pouvez même acheter le poster et le mettre dans votre bureau je ne sais pas qui a encore un bureau en 2021 mais mettons que vous en ayez un ça n'est plus l'euro de mioc mais c'est vrai mais c'est vrai ah ben non il est parti c'est un ennemi de la nation alors maintenant désolé bon l'ennemi de la nation donc Jonathan a écrit un très bon algo et il a même un poster pour vous que voilà si vous avez un bureau si votre bureau vous manque vous pouvez faire semblant d'avoir un bureau chez vous en mettant un poster dans les C++ et Eric Nibler a fait une démonstration des ranges à la CPP Con 2015 si je me souviens bien si vous connaissez l'application Unixcal qui vous affiche le calendrier du mois courant ou de l'année courante avec tous les mois formatés proprement sur la console il vous la réécrit en une heure avec aucun IF et aucun FOR c'est assez impressionnant à voir et évidemment je pense que votre build devrait être détruit et avec ça est-ce que vous avez des questions en début j'ai cru que j'avais rien mais en fait je viens de me rendre compte qu'il y a quelques minutes de live sur Rainbow donc peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas encore de questions définir l'équivalence ne suffit pas pour find, remove il faut l'égalité oui exactement et c'est même l'inverse il se moque complètement d'avoir l'équivalence pour find ou remove la seule chose qui l'intéresse c'est l'égalité inversement pour ce qui va être lower bound et tous les algorithmes qu'il cherche sur des collections triées il se moque éperdument du fait que votre objet définit l'égalité la seule chose qui s'intéresse c'est l'équivalence en fait c'est même simplement la relation d'ordre ah d'autres questions pourquoi binary search retourne-t-il un bull parce qu'il vous répond pourquoi binary search c'est une bonne question je n'ai pas utilisé binary search depuis des décennies parce que quand j'ai besoin de faire ça je fais lower bound je crois parce que ça va juste vous dire si c'est dedans ou pas ça va vous dire est-ce que l'élément que tu cherches est dedans ou pas ce serait ma réponse je peux essayer de vérifier en direct live sur tpp référence mais je pense que c'est la raison oui ça vérifie s'il y a un élément équivalent dans la range et ça vous renvoie si ça l'a trouvé ou pas j'ai bien envie de vous répondre que ce n'est pas un bon algorithme parce que lower bound vous fait la même chose mais il vous dit où il l'a mis la seule différence c'est que lower bound vous avez besoin de tester si le résultat est effectivement l'élément que vous cherchez ou si c'en est un qui est plus grand donc ça vous sauve un if de faire binary search par contre si vous voulez faire quelque chose avec l'élément en cours ou si vous voulez l'insérer juste avant vous avez besoin de refaire une recherche derrière donc à vous de voir ça peut être pratique dans les cas vous voulez juste faire un if et c'est la seule chose que vous voulez faire si vous voulez juste tester si c'est dedans ou pas et faire autre chose pourquoi pas dans tous les autres cas lower bound va vous faire la même taff et vous pouvez très facilement implémenter binary search avec lower bound quelqu'un dans le chat me dit qu'on pourrait faire comme un any off sur une version tri avec un binary search que c'est mieux que faire un count ou un five if plus test je dirais oui si le nom était mieux choisi si ça s'appelait count times peut-être mais binary search c'est pas parlant pour moi parce que c'est recherche ça me dit pas c'est pas un verbe donc je ne suis pas fan du nom binary contain à la rigueur je ne sais pas si on a notre représentant français au comité c'est plus plus ici bon on en a un ou deux mais je ne sais pas si vous avez des opinions on peut demander à Loïc et c'est généralement l'un des trucs qui se passe quand quelqu'un propose des nouveaux algorithmes c'est que la réponse c'est bof si la seule chose que ça fait c'est que ça si la seule chose que ça fait c'est draper un container un algo existant avec un autre nom la valeur ajoutée n'est pas super pour le temps que ça fait de mettre un papier et de l'écrire et de le faire passer au comité et de le faire implémenter partout je vois que les gens sont prêts à en débattre je pense que vous pouvez les attraper sur leur table après ce talk et voir lequel des deux gagnent entre je vais dire l'éléphant et la rhinocérance mais après il faut qu'ils choisissent lequel des deux l'éléphant et lequel des deux la rhinocérance ben voilà ils ont choisi pour voilà ils ont choisi pour eux bon je pense que sur ces sur ces bons mots de la fin Fred va pouvoir nous renvoyer dans la salle pour pour débattre duquel de l'éléphant ou du rhinocérance est le plus fort et devrait être standardisé dans ces plus plus 23 de l'éléphant de l'éléphant de l'éléphant de l'éléphant